bonjour bonjour loïc mariam marianne abramovici là c'est ton prénom que j'arrive pas à y plaît maintenant marianne abramovici sur l'inguine et puis surtout donc c'est gustave eiffel c'est ça maintenant je suis à l'université de gustave effet à chanss-sur-marme et dans toute la france maintenant bon écoute tu as des conseils pour les étudiants puisque toi tu enseignes il ya des étudiants qui sont en licence et en master en commerce et je les forme en marketing des services et en commerce et négociations voilà c'est ça alors tu as des conseils et tu as notamment des conseils sur l'inguine parce que tu exploites linkedin tous les aides à exploiter linkedin dans ce qu'ils vont apprendre et pour leur job et alors quels seraient les trois conseils que tu pourrais donner aujourd'hui à nos étudiants je vais commencer à leur conseiller d'être curieux quand je dis curieux c'est de se poser la question de des personnes qu'ils connaissent qu'ils ont rencontré dans leur job d'été que leurs oncles leurs voisins avec qui ils s'entendent bien sont ils présents sur linkedin et comment qu'est-ce qu'ils y racontent comment ils ont créé leur profil qu'elles sont leurs centres d'intérêt qu'elles sont les personnes qui suivent en fait linkedin permet de voir beaucoup de choses et donc avant de se lancer prendre le temps d'observer de comprendre de discuter 1 s'il ya un profil qui étonne et bien on va voir la personne et c'est de comprendre donc être curieux ça c'est le premier conseil deuxième conseil savoir pourquoi on est sur linkedin ça c'est évident avoir des objectifs avoir une ambition et derrière d'ailleurs une stratégie comme on peut dire voilà alors la stratégie c'est peut-être un peu trop demandé au moins c'est quoi cette baguette magique si je pouvais choisir le domaine le centre d'intérêt le secteur dans lequel je vais faire mon stage ou mon apprentissage c'est lequel et je l'affirme dans le résumé et je le concrétise avec une veille qui est en lien avec ce projet et je me donne toutes les chances voilà ça va être mon troisième conseil oser ah bah oui alors ça le troisième on le répète à longueur de social selling forum d'ailleurs tu avais participé au social selling forum paris il ya un an et demi là on était chez ppa d'ailleurs qui forme également des apprentis en l'occurrence et oser alors quoi ça veut dire quoi oser et bien oser exprimer une envie oser prendre contact avec des influenceurs michel édouard leclerc est en fait tout à fait facile d'accès il pose des choses intéressantes oser non seulement le suivre mais interagir avec lui à travers des commentaires oser lui envoyer quand on est face à une situation qui étonne oser parler de ce qu'on fait à l'université ou dans le cadre du travail tous les ans j'entends des choses incroyables ils ont participé à l'organisation de rallye ils ont ils sont ils sont bénévoles dans des associations ils font des choses incroyables et il n'en parle pas donc oser oser écouter donc première chose soyez curieux deuxième chose savoir pourquoi on est là voilà sachez pourquoi vous êtes là et troisième chose oser agissez alors j'ai vu que tu avais tu avais un truc toi pour les aider à oser progressivement c'est que tu avais créé des groupes privés dans lesquels tu pousses tes étudiants à s'exprimer en toute sécurité puisque c'est en privé voilà voilà c'est ce que j'appelle mes bacs à sable l'idée c'est effectivement de dans le cadre de cours de leur proposer des activités qui vont exiger d'eux qu'ils publient qu'ils fassent des commentaires voire des publications et comme ils sont souvent réticents parce qu'ils ont peur que s'ils se trompent ça reste indéfiniment sur linkedin et bien je leur faire faire sur des groupes privés et c'est eux en toute autonomie qui à un moment donné et bas s'envolent et décide de le publier sur leur profil mais je ne suis pas là derrière eux pour leur dire à quel moment ils sont prêts bon ben vous avez compris un ami étudiant surtout si vous cherchez bientôt un stage ou une alternance en ce moment il y en a encore pas mal que je crois qu'ils cherchent et bien il faut avoir suivi plutôt au préalable d'ailleurs des conseils merci beaucoup mariam alors marianne pourquoi je dis mariam maintenant tu as c'est abramovici marianne et puis il pleut plus c'est super on est en bord de marne là en ce vendredi matin marianne merci de m'avoir rejoint toi tu viens de noisy le grand moi je suis du perreux et on vous souhaite à tous un excellent week-end oui un très beau week-end voilà merci merci à toi de rien bon alors vous avez vu on respecte les distances en fait attention quand même c'est compliqué avec le masque quand tu parles comme ça quand même mais bon on va le remettre je vous assure bye bye